La mode n'est pas uniquement un hobby féminin, c'est avant tout un témoin essentiel et historique de l'évolution politique, idéologique et sociale. Je vous invite à un petit voyage à l'époque de la terrible guillotine, des droits de l'homme et des sans-culottes. Pour vous démontrer combien la révolution française, en bouleversant l'ordre social et rompant avec l'ancien régime, a transformé les modes vestimentaires. Il suffit de consulter l'iconographie sur une vingtaine d'années pour s'en apercevoir. Remontons un peu en avant dans le temps. Sous Louis XV, la noblesse adoptait un style chic et raffiné, copié ensuite par le petit peuple. La production de ces beaux tissus est rendue possible grâce aux avancées dans la physique et la chimie et par l'amélioration des métiers à tisser des soyeux lyonnais et leur nouvelle méthode de teinture qui rivalise avec les impressions sur canton de la manufacture de jouilles. Au XVIIIe siècle, peu avant la révolution, Marie-Antoinette se donne des airs d'ambassadrice de la mode et bien arrogantes sont celles qui dégneraient ne pas suivre l'exemple de cette reine aux goûts excentriques. Rassurez-vous, ce genre de tenue n'était réservée qu'à la cour et aux sorties mondaines. Plus sérieusement, trois types de robes connaissent le succès en France au XVIIIe siècle. La robe à la française exige le port de paniers qui sont loin d'être confortables. La robe à la polonaise remonte au niveau des chevilles. Et la robe à l'anglaise sera bien plus en vogue dès 1782 du fait de sa simplicité et de l'anglomanie. L'Angleterre s'affirme en effet comme la première puissance mondiale au détriment de la France durant cette période. Sa révolution industrielle et sa monarchie parlementaire, qui inspire beaucoup les révolutionnaires, en font aussi un modèle en matière de mode. Du coup, lassée du rococo et inspirée par l'anglomanie et les idées de retour à la nature prônées par Jean-Jacques Rousseau, Marie-Antoinette part en quête de simplicité et s'isole dans son petit hameau jouant les bergères. Les aristocrates, tels de petits moutons, adoptent eux aussi des vêtements plus champêtres, un peu dans le style des femmes du peuple. Avec une petite veste courte, le caraco ou le casse-à-quin. Ici peinte par Madame Vigier-Lebrun, la tenue légère de la reine, jugée incorrecte par la société, sera paradoxalement adoptée sous le directoire par la plupart des jeunes femmes. Chez les hommes, en 1789, l'habit à la française se compose d'un frac, veste étroite à basque longue, ou plus tardivement à la coupe plus dégagée sur le devant, d'une culotte collante sans bretelles, et au-dessus de la culotte, il y a le gilet. La partie avant est souvent la plus décorée car la plus visible. Les autres parties sont cachées par le frac. Et pour compléter, une chemise blanche, un jabot, une cravate et des bas de soie. L'habit rococo du gentilhomme est coloré avec beaucoup de broderie et des boutons fantaisie. Le frac anglais arrive au milieu du XVIIIe siècle avec l'influence britannique, avec une redingote à colle à revers de couleur unie. Avant la Révolution, la mode est aux rayures et la broderie tente à disparaître. Chez les gens du peuple, le costume porté dans les campagnes se différencie peu du costume urbain. Seulement, plus on est modeste, plus on porte des tissus grossiers. Les vêtements sont souvent assez abîmés puisqu'ils sont récupérés et aussi très utilisés. Les familles de l'époque ayant peu de rechanges, le vêtement circule dans la société entre riches et pauvres. Les vides dressings existaient déjà. Chez les femmes du peuple, pas de robes à panier ni de perruques trop contraignantes pour le travail. Le corset fait bien partie de la lingerie, mais il sert plus à maintenir la poitrine qu'à serrer la taille. Et arrive la Révolution française. On a tendance à faire débuter cette période avec l'Assemblée des Etats Généraux en mai 1789. On l'arrête volontiers en 1794, à la fin de la Terreur et la mort de Robespierre, car on observe un ralentissement dans les événements marquants. Mais on la prolonge souvent jusqu'en 1799 et le directoire, soit dix ans après les premiers faits révolutionnaires. En 1799, intervient un nouveau personnage, Napoléon Bonaparte, sous le consulat, avant de devenir, en 1804, Napoléon Ier, empereur des Français. Mais cela est une autre histoire. Revenons à notre Révolution. J'en rappelle les causes. A l'heure des pensées humanistes et sociales, des philosophes des Lumières, on remet en question la monarchie absolue et son roi omnipotent. Les envies de révolte sont aussi influencées par la Révolution anglaise, survenue un siècle plus tôt, et la Révolution américaine, une décennie auparavant. Le tout sur fond de crise financière et d'endettement du pays. De mauvaises récoltes liées à des aléas climatiques peu favorables, le prix du grain augmente, or c'est l'aliment de base. Le roi Louis XVI décide donc de rassembler les états généraux, composés des trois ordres de la société française, pour trouver une solution à la crise. Cette solution semble évidente. Faire enfin payer des impôts aux privilégiés qui en sont exemptés. Mais les nobles et les clercs s'y refusent, ce qui va faire enrager le tiers-état. Le contexte est idéal pour que la situation explote. Est alors organisée la réunion des états généraux. Celle-ci est intéressante à plus d'un titre. Mais concernant la mode, elle reflète bien les inégalités d'ancien régime. Louis XVI impose aux députés le costume correspondant à leur ordre. Les ecclésiastiques vêtus aux couleurs de leurs fonctions, pourpre pour les cardinaux, rouge pour les évêques, noir pour le bas clergé. Les nobles en vêtements fastueux, habillés les gants et capes brodées d'or. Le tiers-état quant à lui doit être tout de noir vêtu, manteau uni et chapeau sans ornement. Notez l'opposition entre la simplicité du costume du tiers-état et celui des nobles. En rien révélateur de la richesse, puisque certains nobles avaient de graves problèmes financiers, alors que les bourgeois du tiers-état, qui ne s'habillaient pas en noir dans la vie courante, pouvaient les surpasser en termes de fortune. D'ailleurs, la plupart des bourgeois considèrent que l'habit noir est inférieur à leurs conditions sociales. Ces messieurs se livrent à des querelles de chiffonniers. Le premier à s'insurger est Mirabeau. Non noble, on lui interdit plumes, aux chapeaux et dentelles. Bref, pas seulement pour les vêtements, cette réunion ne se passe absolument pas comme prévu. Au lieu de trouver une solution pour sauver le royaume de la faillite, les débats sont bloqués, les privilégiés se crispent sur leurs acquis, ils refusent de céder. Le 20 juin 1789, le tiers-état et quelques membres du clergé et de la noblesse décident de devenir une assemblée nationale. Ils se considèrent comme représentants du peuple. C'est le serment du jeu de paume. Le régime politique bascule de la monarchie absolue vers la monarchie constitutionnelle, à l'anglaise si on veut. Le roi est toujours là, mais c'est la souveraineté nationale qui est reconnue. Le peuple dirige donc le pays, la démocratie est prônée par les révolutionnaires. Bientôt le peuple parisien entrera en révolte. Ce sera la prise de la Bastille durant l'été 1789. La société d'ordre va disparaître au profit de l'égalité politique, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Maintenant que ce contexte est bien en place, intéressons-nous au changement d'ordre vestimentaire. Pour la mode, pas de réelle révolution entre 1789 et 1815, mais plutôt une évolution, certes rapide, de l'habillement. Pour le costume masculin, seulement quelques changements sur les composantes, déjà en place au début du XVIIIe siècle. Sur l'habit, on porte la redingote, étroite et longue. Ce qui varie, c'est le luxe de ces pièces au niveau des broderies et de la qualité de tissu. Sinon, des détails différencient les époques, mais dans les grandes lignes, ce costume bouge peu. Durant la Révolution, les teintes de ce costume s'assemblissent sans que ce soit une généralité. Bel exemple de costume qui ne lésine pas sur les couleurs vives, les bas violets nous feraient presque mal aux yeux. Le costume des femmes a tendance, quant à lui, à se masculiniser, notamment avec le port de la redingote qui se diffuse et par l'emploi de couleurs plus sombres par rapport à la période pré-révolutionnaire. C'est un costume qui évoque aussi celui des militaires. Le caraco, veste à basque longue, tombant sur les hanches, remporte un succès durable durant la Révolution. L'usage des poudres, des perruques, des paniers et des talons tentent à disparaître. Cela ne se passe pas dès le début de la Révolution, mais sous la période du Directoire, donc après 1794. L'allure devient plus négligée, la silhouette est plus simple. C'est la mode du fichu de gaz, une pièce dans les tons clairs qui protège la gorge et prend parfois une ampleur démesurée. De même pour le bonnet qui est souvent d'une hauteur excessive. Les sujets sont devenus citoyens. Françaises et Françaises décident de rompre avec le passé par quelques innovations. Le vêtement, loin d'être une futilité, devient un moyen d'affirmer son point de vue politique. Le refus du luxe s'apparente au refus des fastes de l'Ancien Régime, accusé d'avoir mené la France à la crise financière. Ce refus va de pair avec la simplification du vêtement. Choisir la sobriété dans son habillement devient donc un acte de révolutionnaire, au contraire des nobles exilés qui gardent les costumes d'Ancien Régime dans les cours étrangères. Plus la révolution avance, plus il devient nécessaire de se montrer patriote et favorable aux idées révolutionnaires et par la suite aux idées des montagnards et du comité du salut public. La terreur de 1793 à 1794 envoie facilement à la guillotine ceux qui se montreraient un peu trop frileux à l'égard de la République. Pour cela, il est bon ton de porter la cocarde ainsi que les couleurs nationales bleu, blanc, rouge. Les couleurs ont une symbolique. Les contre-révolutionnaires portent le blanc, le noir ou encore le vert, alors que les révolutionnaires portent le bleu qui désigne les républicains. Pour faire bonne figure auprès du peuple, chacun trouve un stratagème. Robespierre, toujours tiré à quatre épingles, reste fidèle au costume classique comme nombre de ses collègues. Lors de la fête de l'être suprême, Robespierre se contente d'orner son chapeau d'un panache tricolore par-dessus sa perruque poudrée. Quant à Danton, épris de beaux vêtements, il s'affiche dans des tissus précieux et des dentelles auxquelles il ajoute quelques détails qui font plus débrailler et donc populaires. Marat, fondateur de l'Ami du Peuple, affecte lui un costume très populaire. Il reçoit en chemise sale, dépoitraillé, les cheveux gras, sans bas. Il porte le bonnet rouge à la Convention. Cette attitude est provocatrice à l'égard de ses collègues bourgeois, mais elle plaît profondément au peuple parisien. en 1793, la Convention, qui n'approuve guère la tenue des sans-culottes, demande au peintre David de participer à un projet de costume typiquement révolutionnaire, mais ce vêtement ne connut aucun succès. Il ne fut porté que par quelques élèves du peintre. La tenue dite du vrai patriote, d'abord reléguée dans les faubourgs, devint officielle en 1794, à la suite d'une fête donnée par la Convention en l'honneur de la Savoie. Au début de la Révolution, le nom sans-culottes est donné par mépris aux manifestants populaires qui portent des pantalons et non des culottes. Symbole vestimentaire de l'aristocratie d'Ancien Régime. Ce costume est un signe de protestation arboré par des avocats, des commerçants, des employés, des artisans, des bourgeois, puis par les membres de toutes les conditions qui se présentaient comme patriotes. Le pantalon reste durant un moment le vêtement des ouvriers et des matelots, même si on voit apparaître une sorte de compromis avec la culotte à l'anglaise. Une culotte qui tombe bien en dessous des genoux, accompagnée d'une courte veste appelée carmagnole, ce pantalon avait une braillette qui pouvait s'abaisser, d'où le nom de pantalon à pont. Les sans-culottes vont devenir rapidement un véritable mouvement de mode aussi bien dans le domaine du costume que de l'humour et des idées. Cette nouvelle ligne esthétique est celle de la révolution dont elle développe les thèmes et les modalités pendant les années de terreur avant de laisser place après Termidor aux incroyables et aux merveilleuses. Les journaux de mode réapparaissent. Des phénomènes originaux et extravagants s'affirment. Les muscadins sont de jeunes hommes qui veulent montrer leur opposition au régime révolutionnaire par leurs habits. Une minorité de jeunes nommés les incroyables frappent les mémoires mais ils restent isolés. Leurs redingotes possèdent de grands revers, la cravate se porte haute, le gilet est échancré et lui aussi à revers et le pantalon tente à se diffuser mais il est collant contrairement aux pantalons larges des sans-culottes. Les perruques ne se portent quasiment plus, les cheveux sont portés courts à la bruitus ou longs en oreilles de chien. Leurs costumes frisent la caricature et le grotesque. Ces jeunes, ces vertus apparaissent myopes ou infirmes. Ils refusent de prononcer les R qu'ils jugent trop provinciaux et se font appeler incoyables et méveilleux. Les méveilleuses sont habillées de façon frivole et portent des robes fines transparentes qui ne cachent rien de leur silhouette et exigent les corsets et les paniers, bref, à l'opposé du rococo. La taille est à la poitrine, la robe et le corsage sont cousus ensemble pour ne faire qu'une seule pièce. On utilise des ornementations avec des plumes pour la coiffure. Bref, le XIXe siècle pointe son nez. Sous le directoire, le costume masculin s'allège. Le port des bottes est quasi systématique pour les classes un minimum aisées. Les élégantes s'habillent d'une robe longue, de linon ou de mousseline, froncée largement décolletée avec un châle ou un spencer. La taille est marquée sous les bras par un ruban, dans certains cas servant de ceinture. Les femmes portent des perruques à la grecque de toutes les couleurs et se coiffent de casques à calottes bombées, souvent gardies d'une plume. A la fin du directoire, elles porteront plutôt des bonnets, des capotes ou des turbans de couleur claire. A la fin du siècle, les chapeaux connaissent une variété, une inventivité impressionnante. Les cheveux se portent courts pour les hommes comme pour les femmes. A la main, on porte la balentine ou le réticule, appelé par moquerie ridicule. En 1793, en France, le costume de cour disparaît avec la monarchie. Il faudra attendre l'Empire pour que Napoléon Ier rétablisse cet apparat. On dit de l'Empereur qu'il est à la fois faussoyeur et héritier de la Révolution française. Évidemment, seul l'Hexagone est concerné. Dans les autres pays d'Europe, le costume de cour continue à s'inspirer très fortement de celui de l'Ancien Régime. L'Antiquité s'affirme comme une influence essentielle, surtout dans le costume féminin. Cette mode est typiquement française et elle s'accorde avec la liberté des mœurs. Le corps n'est plus caché, les formes sont visibles car les tissus sont fluides, transparents. Ni baleine, ni panier. Libres de leurs mouvements, les françaises peuvent profiter des joies de la danse. apparaît le néo-classicisme entre 1795 et 1800, grosso modo, en rupture avec le style rococo et les vêtements volumineux et sophistiqués de l'Ancien Régime. La mode française continue à se diffuser en Europe. Avant la Révolution, l'habit à la française, la robe à la française constituait la garde-robe des cours européennes. La France est en guerre dès 1792 avec ses voisins. Si au départ la situation militaire lui est défavorable, ce ne sera plus le cas par la suite, surtout lorsque Napoléon Bonaparte se lancera à la conquête d'une partie du continent. Les territoires occupés par les français auront donc deux attitudes contradictoires. Soit ils refusent les modes françaises par nationalisme, soit ils adoptent la mode antique pour son côté pratique. Mais au final, cela ne concerne qu'une élite urbaine. La population rurale ne voyant pas son costume évoluer de manière très significative sur la période. Nous retiendrons donc que les grands changements vestimentaires survenus avec la Révolution française concernent essentiellement la jante féminine avec l'abandon du corset et des paniers. Et chez les hommes, l'abandon de la perruque et la généralisation du pantalon. Il faudra attendre encore deux siècles et d'autres révolutions avant que les femmes s'accaparent le droit de porter cet article jusqu'alors réservé aux hommes. Mais cela est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada